Ce qui m'a intéressé dans ce retour potentiel du personnage dans le milieu de ses origines, c'est de voir la façon dont il revenait contraint et forcé dans ce milieu rural. Il n'est pas dans une démarche de vouloir revenir au vert, comme ça qu'on pourrait avoir certains personnages fatigués de la zone urbaine, d'urbanité. Non, il y revient contraint et forcé et il va être obligé de se reconfronter comme ça à la région de ses origines, à son origine campagnarde, se lognote. C'est un moyen pour lui de résoudre ses problématiques. Il ne le sait pas évidemment au début du roman. Il n'a vraiment pas envie de revenir puisque c'est une région qu'il a plutôt fui, on pourrait dire. Il a cherché à s'engager dans la gendarmerie pour partir, c'était lui un échappatoire. Ça correspondait aussi évidemment à un souhait de sa part, à une fonction qu'il avait envie d'exercer. Mais voilà, suite à un comportement un peu déviant et un début de bavure, sa hiérarchie va le sanctionner et va le renvoyer au fin fond des bois pour qu'on n'entende plus parler de lui. Et c'est là, au fin fond des bois, qu'il va se retrouver confronté à son passé. Il a grandi dans une ferme en Sologne avec des parents qui étaient agriculteurs et son père qui notamment était un rebouteux très renommé dans la région et où beaucoup de gens venaient le consulter. Et pour lui, c'est du folklore, c'est du passé. Il n'a pas du tout envie d'être attaché à cet héritage familial-là. Et quand il revient exercer ses fonctions dans une petite brigade de gendarmerie, il se retrouve en plus confronté d'emblée au monde de la chasse. On lui demande d'enquêter sur des braconniers. Il n'a vraiment pas envie. Lui, ce qu'il cherche plutôt, c'est d'essayer de repartir au plus vite possible. Il est même un peu dans une logique destructrice. Il se demande, est-ce que je ne vais pas faire une autre bêtise pour que ça soit définitivement terminé ? Et voilà, c'est le retour aux sources forcé, mais qui va être pour lui une façon d'avancer dans ses problématiques internes. D'ombré de flammes, je dirais, avant d'être un polar, c'est une histoire d'amour et de magie. D'amour, pourquoi ? C'est un amour déçu et perdu, puisque le gendarme, Fabrice Remangeon, cherche son épouse, qui a disparu il y a deux ans. Personne ne sait ce qu'elle est devenue. Alors, il ne sait pas si elle est abandonnée, s'il lui est arrivé quelque chose, un accident, un enlèvement, un crime éventuellement. Personne ne sait. D'ailleurs, on voit au début que sa hiérarchie se demande même s'il ne serait pas lié, d'une certaine façon, à sa disparition. Et il va revenir dans ce lieu, c'est en Sologne qu'elle a disparu. Donc, c'est doublement la raison pour laquelle aussi, il n'a peut-être pas envie de revenir. Et quand il va se retrouver ici, il va être repris dans cette ambiance de la vieille forêt magique de Sologne, de l'héritage de son père. Et le surnaturel va s'imposer à lui, contre sa volonté. Une amie va venir le voir en lui demandant de l'aider. Lui, au début, il pense qu'elle vient consulter le gendarme, puisqu'elle a des problèmes dans son élevage de faisans. Et elle soupçonne un acte malveillant de la part d'un autre habitant du village. Et lui, il pense qu'elle vient lui demander une sorte d'enquête parallèle, un petit peu, en tant que gendarme. Et en fait, il se rend compte qu'elle vient solliciter son aide en tant que fils du rebouteux, puisqu'elle pense que son père lui a légué cette force-là, cet héritage-là et ce savoir-faire-là. Il y a un malentendu un peu dans le récit. Et l'histoire de magie qui se double d'une histoire d'amour, la quête de cet amour perdu qui l'obsède, qui l'obsède à un point qui est presque maladif. Et puis aussi, il va retrouver un amour de jeunesse, son premier amour qui était Delphine, l'agricultrice qui maintenant s'est recyclée dans l'élevage de faisans. Et il va y avoir comme ça cette espèce de double histoire d'amour qui va perdurer pendant le roman. Lui pense à sa femme, elle pense à lui. Et on verra après, dans la suite du roman, comment ces deux histoires d'amour vont s'intriguer et puis se résoudre en fin de récit. Alors, dans La fille de la pluie, le roman précédent, la nature et la magie étaient en filigrane à travers un personnage qui était celui d'une jeune lycéenne qui s'appelait Morgane. Et il y avait ce personnage de Claire de Notaire qui se retrouvait perdu, perdu tout simplement dans une zone qu'il ne connaît pas. Il est accueilli par des agriculteurs. Et il va rencontrer incidemment, lorsque sa voiture tombe en panne, cette jeune femme qui surgit devant lui, devant ses phares, et qui disparaît aussitôt dans les bois. Et il va la retrouver ensuite dans les jours qui viennent. Et cette jeune femme porte en elle un caractère à la fois sauvage, mystérieux et une part aussi de dimension magique. Et elle va l'envoûter en quelque sorte. Il va tomber totalement sous son charme. Même au-delà de son charme, il est totalement obnubilé par ce personnage féminin qui incarne la dimension sauvage et la beauté sauvage de la nature qui est la beauté sauvage de cette jeune femme. Et le rapport entre les deux romans, je pense qu'il se fait à travers cette dimension magique. Finalement, c'était le lien. Ce n'était pas voulu de ma part au départ. Et on se rend compte que oui, dans les deux, c'est ce lien finalement au mysticisme de la nature, à l'ensauvagement, qui permet d'aller d'un roman à l'autre et de faire une sorte de fil conducteur entre ces deux récits, au-delà de la dimension du polar rural. On pourrait dire que c'est plus la dimension fantastique finalement qui était présente au début dans La fille de la pluie, de façon moins prononcée et qui devient très prégnante dans D'ombré de flammes puisque le personnage va devenir un magicien rural. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada